Je m'appelle Lucille Fraquevaux, ça fait environ 15 ans que je fais le quadri, d'abord sur le char avec mon papa, puis depuis 5-6 ans à cheval. Christa Graaf, responsable du quadri Compagnard du marché concours. Mon rôle c'est de gérer l'équipe du quadri, ça s'agit de quatre attelers et puis une quinzaine de filles, y compris les remplaçants. Vincent Vermeil, président du marché concours et participant au quadri pendant une vingtaine d'années, puis responsable de ce quadri pendant cinq ans. François de Vaud-Olivier, agriculteur au Bémont, participant au quadri Compagnard du marché concours depuis 21 ans et n'a jamais loupé un marché concours. Le quadri trouve son origine dans les années 60, fin des années 60, un moment où le marché concours présentait une exposition de chevaux, des courses et un cortège. Et puis certains organisateurs, mon père était aussi à l'origine de ça, a dit qu'il faudrait faire quelque chose sur une présentation attelée, mettre en valeur le Franche-Montagne et vraiment à l'attelage de loisirs, puisque de plus en plus le Franche-Montagne était appelé à devenir un cheval de loisirs. Et c'est ainsi que quatre atteleurs ont présenté en 67 ou en 68 un quadri avec quatre paires de chevaux, Franche-Montagne, dans une configuration attelée. L'année suivante, les filles ont monté ses chevaux et plus tard, une année ou deux après, il y a eu un quadri complet, c'est-à-dire une première partie attelée et la deuxième partie où les chevaux étaient dételés. Et les filles montaient ses chevaux et à leur tour faisaient une démonstration, ce qui démontrait la polyvalence du Franche-Montagne, aussi bien à l'attelage que à l'équitation montée par des jeunes filles accrues. Avec les filles, on commence toujours autour du 1er mai. Puis on fait quelques répétitions avec les filles. Si on a aussi des nouvelles, on peut les mettre avec l'équipe, aussi pour les chevaux. Avec les attelers, on commence à faire un mai, ça veut dire avec toute l'équipe ensemble. La première répète, c'est à pied. C'est souvent très drôle parce que tout le monde tourne les feuilles dans tous les sens. Puis on commence à développer le quadri. Au bout d'un moment, on dit oui, oui, ça va aller, c'est facile. Mais une fois avec les chevaux, ça change un peu. Puis il faut adapter certaines choses. Mais c'est à ce moment-là que le quadri de l'année commence à vivre. Là, on affine les figures avec les chevaux. On essaie d'être précis et d'harmoniser tout ça aussi avec les cavalières. Cette année, on a quatre attelers. Puis les filles qui font traditionnels, on peut dire. Puis quatre filles qui montrent aussi le galop. Je suis très contente et motivée, chère, cette équipe du quadri. Ce sont des gens qui sont toujours présents, toujours motivés. Ils sacrifient beaucoup de leur temps pour participer pour le quadri. C'est aussi un investissement. C'est un investissement de nous, de la préparation de nos chevaux, que ce soit au niveau du ferrage, au niveau du matériel qu'on a pour atteler nos tchats, nos colliers. Ça a aussi un coût. Ça a aussi une répercussion sur sa vie. Je ne vais pas dire privée, mais le soir, c'est comme tout. Quand on fait du football, il y a des entraînements. Quand on fait une participation au marché concours, il y a des entraînements. Il faut savoir aussi se sacrifier. Il faut savoir aussi donner du sien. Il faut savoir aussi prendre sur son temps libre et ne pas compter son temps. Puis ses heures, c'est un tout, le marché concours. Ce n'est pas rien que le jour du marché concours. C'est l'avant-marché concours et puis l'après-marché concours. Mais c'est aussi tout au long de l'année. Il faut bien se dire que quand on fait de l'attelage, c'est son loisir. Mais c'est un sacrifice sur le temps, sur le temps libre. Je ne sais pas pourquoi. Ce que j'aime le mieux au quadril, c'est être à cheval. Mais aussi être avec mes amis, ma famille, avec d'autres chevaux. Voir les chevaux, comment ils évoluent d'année en année. De rencontrer aussi des nouvelles participantes. Aussi, bien sûr, les gens qui viennent nous voir. C'est chouette parce qu'on a la plus jeune qui a 13 ans. Puis le plus âgé dans les attelors, elle a 65 ans. On travaille un peu dans plusieurs âges. C'est ça qui rend le quadril aussi très intéressant. J'aime bien parce que le savoir-faire se transmet entre les filles et les attelors. Le plus âgé dans les filles. Abit aux amateurs, c'est tous les lundis soirs, notre entraînement sur le carré de sable du Manège de Seine-Légier. Ça donne aussi une belle ambiance, on travaille comme équipe ensemble, on a un peu notre fan club. C'est souvent des belles soirées agréables. On a déjà du public de la région, des amis qui viennent voir ces entraînements. Parce qu'après, on a un petit moment où c'est qu'on partage un verre, où c'est qu'on a une certaine convivialité. Et puis c'est un petit peu notre entr'acte de l'été. Je suis toujours contente d'arriver au marché concours. C'est un événement très attendu durant l'année. C'est l'aboutissement d'une année de travail, on va dire. Le week-end du marché concours, la tension est un peu plus élevée parce qu'on a la pression de la musique, du public, de l'énervement des chevaux. Aussi, des fois, il y a peut-être la crainte de chevaux, de certaines obstacles, de certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Le samedi matin, je suis surtout impatiente d'y être, toujours un peu, bien sûr, stressée. On n'est jamais à l'abri d'un imprévu ou d'une petite modification de dernière minute. L'équipe est convoquée environ une demi-heure, 20 minutes avant la présentation, tout près du carré. Alors c'est toujours un peu le stress pour moi. J'espère que tout le monde est là à l'heure, qu'il n'y a pas de pépins, pas de problèmes en route. La première fois, c'est toujours un moment avec beaucoup d'émotion, puisqu'on arrive au trop avec nos attelages et il y a 20, 30 000 spectateurs qui sont là, derrière les cordes, pour apprécier ça. Je crois aussi pour les filles et les attelages, c'est un bon moment. Alors j'ai des filles qui m'ont dit « Ah, mais c'est tellement beau rentrer sur l'esplanade. » Ouais, ils sont comme sur un nuage. On a toujours ce moment d'émotion en entrant sur l'esplanade du marché concours où c'est qu'on a ce sentiment d'avoir accompli quelque chose et puis de pouvoir le présenter devant le public. Une fois qu'on est sur la piste, le stress s'envole, on est concentré sur nos chevaux et surtout, surtout, le sourire. C'est le plus important lors du cadet. Moi, toute seule, je ne fais pas un cadri, une fille toute seule, elle ne fait pas un cadri ni un attleur. On peut seulement fonctionner comme équipe et puis travailler ensemble et puis surtout avec les chevaux. Depuis l'année passée, je suis en tête du cadri, donc l'autre responsabilité que je suis très fière de porter. Ce n'est pas le rôle le plus facile, il faut toujours bien garder aussi sur ce qui se passe derrière, être avec les attleurs. Le plus beau moment, c'est quand tout le monde s'aligne pour faire le salut à la fin. Sous l'applaudissement du public, là, on sait que notre travail a porté ses fruits. Quand on s'arrête pour le salut, c'est la fin. La dernière fois qu'on le fait le dimanche, on est toujours un peu triste, mais content, bien sûr, que ça se soit bien passé. C'est toujours un moment joyeux, convivial et on a toujours hâte d'être à l'année suivante. Et l'émotion, lorsqu'on sort sous les applaudissements, on s'est dit qu'on a fait quelque chose de bien pour le marché concours. Je suis toujours fière d'être à cheval durant ce cadri et de représenter ainsi la race du Franche-Fontaine. On compte beaucoup sur nos chevaux et leur polyvalence pour nous aider à arriver à si beaux résultats. Ça ne m'est jamais venu à l'idée d'un autre cheval. On est au Franche-Montagne. Pour moi, le Franche-Montagne, c'était une évidence due aussi à son caractère, à sa morphologie, à son tempérament. Depuis plus de 50 ans, le cadri fait l'originalité du marché concours. Il est sans cesse perfectionné. Les chorégraphies sont améliorées. Au cours des dernières années, plusieurs syndicats d'élevage, sociétés d'attelage ont fait des présentations similaires. Mais le véritable cadri du marché concours, où à la fois on a une présentation attelée et montée, mixte en quelque sorte, ça reste une spécificité du marché concours. Et quand bien même il a été imité, il n'a encore jamais été égalé. C'est aussi une vitrine pour le marché concours. Le cadri, c'est un petit peu un point de ralliement, c'est un petit peu une présentation qui reste prisée d'année en année. D'avoir mes enfants qui sont à ma suite derrière moi, de participer avec mon marché concours, ça me donne une petite fierté et puis quelque part aussi une récompense de les voir continuer à utiliser les chevaux. J'espère que c'est une tradition qui continuera encore longtemps, que je puisse encore faire quelques années et puis j'espère qu'un jour, avoir des enfants qui feront le cadrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada